Eh bien nous voici, nous voici avec Diagonal TV, nous voici à Lyon, Lyon 2019 pour cette sixième et dernière étape du circuit Diagonal TV. Et bien vous voyez que ça sonne en plus là, en plein de trucs, c'est pas grave. Eh bien en direct de Lyon, donc on est la veille, on a fini à peu près l'installation, je suis avec Christophe Leroy, le directeur du club de Lyon. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous. Alors dernière étape, comment Lyon s'est préparé pour cette étape ? Je crois que c'est une nouveauté pour Lyon, il n'y avait jamais eu de blitz et rapide comme ça sur le format tournant, encore moins avec demi-finale et finale, puisque ça va être le cas après Reims, ça y est, on est en plein dans la transformation demi-finale et finale, on a déjà eu les finales à Perpignan, finale à Nancy, et la demi-finale et finale c'est l'étape après, je pense qu'on est sur un bon format. Comment le club s'est préparé à cet événement ? Je crois que toute l'année ça a chauffé. Oui, on a fait des prêts à Circuit Diagonale TV pour faire de la pub, on remercie Stéphane, on a appris beaucoup déjà, parce que ce format justement de demi-finale et finale, ce n'est pas courant, je crois que ça n'existe nulle part, c'est intéressant quand les joueurs vont faire 9 rondes, tout le monde va faire 9 rondes, mais à la 7ème ronde on va sortir les 4 meilleures, et on aura donc ces deux demi-finales finales, ce qui va être impressionnant puisque c'est filmé, si j'ai bien compris Stéphane, en direct. Filmer en direct, alors on va vous montrer un peu, voilà, bon, ceux qui sont habitués au circuit, bien sûr, sont habitués au format, donc la partie, bien sûr, visible en direct à gauche, les commentaires, en même temps, on a aussi des caméras sur les joueurs, ce qui permet d'avoir une double vue, puis d'avoir aussi les sensations, les visages des joueurs, un peu leur posture aussi, on sent quand ils ne sont pas bien, ou quand ils sont bien, ça se sent. Alors à noter que sur la caméra du haut, là, Christophe, il y a quand même dans ce club extraordinaire, là, on devine au fond, en deuxième plan, il y a une table ici, historique, mythique, dont tu vas nous parler deux minutes. Donc c'est la table du dernier match entre Karpov et Kasparov, donc ils ont joué cinq matchs, mais un match en deux morceaux, donc si vous voulez, en quelque sorte, six matchs, c'était le match à New York et Lyon, donc à New York, il y avait une table pour douze parties, et à Lyon, il y en avait une douzième, là, enfin, pour les douze autres parties, pardon, il y avait cette sixième table, d'ailleurs, on a les six pins des six matchs, qui sont dans notre musée, en quelque sorte. La caverne d'Ali Baba, je l'ai appelée. Oui, 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 donc c'était après la chute du meilleur de Berlin en 89, donc 1990, Lyon, la France se dit comment, après cette chute du meilleur de Berlin, converser avec la Russie et les pays de l'Est, et elle se dit que le meilleur vecteur, c'est Karpov-Kasparov, c'est ce qui s'est passé, ils ont joué plus d'un mois à Lyon, ils sont venus plusieurs fois en 88, plusieurs fois en 89, ils sont encore venus en 93, donc c'était assez extraordinaire pour les joueurs d'échec de l'époque, c'est là qu'on a pu créer un club qui était aussi fort que Biche-Villers, que Kishi et que l'ancien Noah Oches Club, puisqu'on a réussi à rafler six titres pendant six ans, les six titres de champions de France de National 1, on a pu faire deux Coupes d'Europe, enfin même plus, trois ou quatre, on en a gagné deux, c'était impressionnant, et trois Coupes de France, et puis là, je vais en profiter, je félicite les frères Ross qui nous ont battus cette année, on avait quatre vieux briscards là, qui étaient contre nous, enfin vieux, je m'entends, 60 ans, vous voyez, ils ont réussi à battre tous nos jeunes de 30-40 ans, en huitième de finale, je n'en reviens pas, c'est les Ross, ils sont arrivés le matin à 10h, ils arrivaient de Strasbourg, ils ont dû rouler pendant 4-5h, ils nous battent encore, donc je suis impressionné, puisque je me rappelle 2 en 90, où c'était déjà les plus redoutables des Coupes de France, entre Belfort, Feu Tuzé, les frères Ross, le grand club d'Auxerre, si les gens se rappellent, il y avait un grand club à Auxerre. Revenons pour cette étape, Circuit Diagonal TV, présence du grand maître Christian Bauer, alors là, on l'avait déjà vu, on l'a déjà vu à Perpignan, il était arrivé en finale du Blitz, et il a chuté face au grand maître Krisa, on l'a vu à Nancy, mais il n'avait pas réussi à se qualifier pour les finales, mais cette fois, il revient très remonté à Lyon, avec, on peut dire, un statut de favori, en tout cas, au vu des inscriptions, aujourd'hui, il est bien numéro 1 sur la liste. Oui, c'est a priori, enfin le grand maître, moi j'ai vu en Blitz, 2714, impressionnant, son elo naturel, c'est plutôt 2650 en l'an environ, j'ai vu qu'en rapide, il a 2650 aussi, voilà, donc derrière, c'est vrai qu'il n'a que des joueurs à 2700-2500, presque une dizaine, donc je pense qu'il est vraiment favori, oui, c'est une classe au-dessus. Et alors, ce qui va nous intéresser aussi, c'est bien sûr au niveau des joueurs locaux à Lyon, est-ce qu'on peut attendre un petit peu des surprises des jeunes qui pourraient être très dangereux sur ce championnat Blitz et Rapide, est-ce qu'il y a aussi des jeunes joueuses aussi, ou moins jeunes, peu importe, qui pourraient aussi jouer un rôle, on attend encore la première fille en finale, pourquoi pas, d'un circuit Diagonal TV, on a eu la chance, on a eu, j'ai oublié son, on l'a tout de suite, je n'ai pas son nom en tête, mais qui était en demi-finale de Nancy, on a eu une joueuse qui était arrivée en demi-finale, on a failli avoir Perpignan, on a eu André Navotescu et Evgenia Donohanova aussi, qui n'étaient pas loin de pouvoir viser la finale, est-ce qu'ici à Lyon, donc jeunes joueurs ou joueuses qui pourraient créer la surprise ? Alors c'est plutôt les 25-30 ans qui sont là, les émis de 25-30 ans, il y en a plusieurs, donc, ils ont des forts hélos rapides, ils sont presque à 2500, et donc c'est vrai que tout peut arriver dans les parties de 15 minutes, ou des parties de 5 minutes, mais on n'a pas de jeunes, on a peut-être Phileas, pour ceux qui le connaissent, Phileas Mathieu, qui vient d'être champion de France, Benjamin de Blitz, on ne sait jamais, il est à 2002, hop, ça peut vite arriver, voilà. Ah Benjamin, 2002 ? Oui. Ah oui, donc il est quand même assez fort, il pourrait très bien, surtout que les jeunes, sont souvent sous-évalués, peut-être qu'il vaut déjà 2004, ou plus, et il pourrait très bien, pourquoi pas, créer effectivement une surprise, ça serait, pourquoi pas, ça peut arriver, pourquoi pas, on l'a déjà vu, on en a parlé, Guillaume Philippe, l'an dernier, qui à Châlons avait battu deux fois Fedor Chouk, on a eu aussi, on a eu à Chartres aussi, le jeune de l'équipe de France, qui a battu Tibiakov, enfin bref, il y a les jeunes qui ont créé déjà des surprises sur ce circuit, donc pourquoi pas à Lyon, donc voilà, donc ça démarre demain, le Blitz, samedi, donc en direct de Lyon, à partir de 15h, jusqu'à 14h30, 14h30, pour la fin du pointage, ou le début des parties ? 14h15, la fin du pointage, ouais, et 14h30, on doit démarrer, 14h35 peut-être, d'accord, donc c'est prévu à 14h30, le démarrage, et on finit vers 19h, quelque chose comme ça, et le dimanche, donc c'est départ vers, 9h30, 9h30, pointage 9h15, avec remise des prix vers, 17h, enfin fin du tournoi vers, 17h, vers 17h, remise des prix un peu plus tard, peut-être 18h, d'accord, donc en tout cas, on saura la grande finale vers 17h, bon, j'essaierai d'annoncer ça, sur le, de manière, je crois que j'ai déjà mis d'ailleurs, en bas, dans la description, vous avez les détails, les horaires prévus, bien sûr, et donc essayer d'être, d'être à jour, alors qu'on voit sur la caméra du haut, Anastasia Sabina, ancienne championne de Russie, qui est aux manettes pour la retransmission, qui aurait pu jouer, mais qui a décidé de supporter la partie technique, aujourd'hui, enfin, ce week-end, pour Diagonal TV, ce qu'elle fait de temps en temps, avec un grand bonheur pour ceux qui suivent ces directs, voilà, merci Christophe, ben Stéphane, bravo aussi, je vois l'écran virtuel, en quelque sorte, des partenaires derrière, oui, donc ça c'est vrai que c'est un plus extraordinaire, oui, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup de partenaires de ce club de Lyon, tant public d'ailleurs que privé, c'est un nombre de partenaires tout à fait impressionnant, et on a, vous voyez un logo jaune derrière vous, là c'est Rinc, c'est la famille, qui, les descendants directs de Henri Rinc, le problémiste, dont Paul Gard disait que c'était, l'un de ses auteurs favoris, voilà, Kasparov aussi, à la grande époque, en 90, on lui avait dit, c'est quoi les échecs en France pour vous, il avait dit, c'est dans un article du Monde, il a dit, Chéron, Philider, Rinc, les autres, je connais pas, dans son style, donc en vérité, il venait déjà de perdre une fois contre Lothier, il visait Lothier, ah oui, quand Lothier, comme vous savez, Lothier est l'un des rares dans le monde, qu'il a battu 3-2, Lothier a un score, positif contre Kasparov, c'est peut-être le seul d'ailleurs, c'est peut-être un des rares, oui, effectivement, voilà, et bien merci Christophe, c'était donc en tirée de Lyon, un petit avant-goût, voilà, de ce direct, on est prêt, on est vendredi, donc 21 juin, et donc le grand Blitz et Rapide, qui va clôturer ce circuit, Diagonal TV, deuxième saison, sixième et dernière étape, de ce circuit de retransmission, de tournois en direct, avec donc la présence du grand maître, Christian Bauer, et puis on a vu aussi des jeunes, pourquoi pas, qui pourraient créer la surprise, en tout cas, à partir de demain, 4h30 pour le Blitz, et dimanche à partir de 9h30, pour le Rapide, ne ratez pas les finales, donc dans l'après-midi, vers 17h, 18h, les demi-finales et finales, pour le Blitz, et puis pour le Rapide, ça sera plutôt à partir de, vu que ça finit vers 17h, il va falloir être devant vos écrans, à partir de 14h, 15h, pour être sûr de ne rien rater, des demi-finales et finales, voilà, donc Christophe, on se revoit bien sûr, tout ce week-end, on va avoir passé apparemment, beaucoup de monde aussi, au studio Diagonal TV, ça va être très chouette, je crois qu'il y a le maire, de l'arrondissement qui est prévu, il y a des journalistes aussi, qui sont prévus, il y a un champion du monde aussi, un champion du monde, on verra, de tennis de table, qui devrait nous rejoindre, joueur d'échecs, joueur d'échecs, et voilà, tout un tas de personnalités intéressantes, qui devraient commenter avec nous, ce grand tournoi, premier grand tournoi international, de Blitz et Rapide de Lyon, sous les caméras de Diagonal TV, à demain, pour le début de ce grand direct, ciao, ciao, merci, au revoir.